Bonjour, après le cours numéro 35 sur la diphthongaison spontanée du A tardif et de l'évolution du T D et bien nous sommes rendus maintenant tout de suite ce cours numéro 36 et toujours en phonétique historique nous continuons l'étude des consonnes intervocaliques et cette fois-ci, après les occlusives du cours numéro 35 et bien nous étudions maintenant les consonnes latines bilabiales, B-I-L-A-B-I-A-L-E-S encore un mot savant du P, du B et du V que l'on écrit W en alphabet phonétique voilà, et bien nous commençons tout de suite la première des trois petites parties et la première partie nous commencerons avec le V latin qui s'écrit W et que l'on prononce c'est W voilà, et bien nous avons la petite règle tout de suite, attention, premier siècle après Jésus-Christ le W phonétique passera en bêta et au troisième siècle il passera en V s'il est en entourage palatal s'il est en entourage vélère et bien il sera, le bêta sera supprimé et rien ne le remplacera au troisième siècle donc le mot se resserra au troisième siècle nous avons l'exemple tout de suite d'un mot où le W est supprimé ça sera dans le mot pavorem, P-A-V-O-R-E-M et en haut de votre fiche vous écrivez tout de suite le V en W et bien vous aurez au premier siècle après Jésus-Christ un bêta grec mais au troisième le bêta tombe et rien ne le remplace donc ce pas au règne sera vu en ancien français dans le mot peur le fameux P-O-R et qui a aussi la graphie de P-O-U CREMA-R dans les textes de Marie de France et la peur en français moderne alors que dans les textes de Chrétien de Troyes c'était surtout P-O-R voilà et bien nous avons celui-ci mais nous en avons des W qui atterrissent jusqu'au V du troisième siècle par exemple dans le mot lavé qui en latin était lavare L-A-W-A-R-E en phonétique puisque en écriture normale c'est un V et bien ce W passera en bêta au premier siècle après Jésus-Christ et en V comme ça vous aurez le son V de la V en ancien français et en français moderne voilà le E final est supprimé au septième siècle et le A évolue en E donc vous aurez la V et nous l'avons aussi dans le mot Navis N-A-V-I-S qui s'écrit en alphabet phonétique N-A-W-I-S et donc ce W au premier siècle pareil il passe en bêta et au troisième siècle et au troisième siècle il passe en V donc là vous aurez le son de Navis puisque après ça continue à évoluer et ça finira par Nef N-E-I-F ou N-E-F le navire à ne pas confondre avec le bateau puisque le bateau lui il vient de l'ancien anglais nous avons l'ancien français ils ont l'ancien anglais aussi et bien E c'était B-A accent circonflexe T et ça finit et voilà d'où est tiré notre bateau B-A-T-E-A-U voilà et en deuxième partie et bien nous avons l'évolution en avocallique du B-Latin et ce B-Latin et bien la règle attention premier siècle après Jésus-Christ ce B passe en bêta grec et au troisième siècle il passe en V voilà et vous pourrez le trouver dans des mots où il a le ce qui est pratique c'est qu'il se comporte comme l'évolution du V c'est à dire que là pour le B s'il est en entourage palatal et bien le V atterrira à la fin comme par exemple dans D-B-R qui voulait dire devoir et dans les textes de Marie de France vous pouvez le trouver en D-E-V-E-I-R ce B passe au premier siècle de D-B-R en bêta et au troisième passe en V et le E de D-B-R le E-R qui est long le E final lui va tomber au septième siècle mais le E premier E de E-R lui va évoluer il va rentrer dans la diphtangaison spontanée du E fermé et va passer en E-I au sixième siècle voilà pourquoi vous avez des deux vers et vous trouverez des devoirs ou devoirs des O-I ou U-E à partir du douzième siècle voilà et ça vous pourrez le voir dans le cours numéro 28 et bien vous avez aussi le verbe abéré H-A-B-E-R-E le B le H aspiré sous ton premier siècle tous les H aspirés et au premier siècle après Jésus-Christ et bien le B de A-B-R-E pareil passant B-T-A et au troisième siècle passant V et le E-R-E a le même sort a le même comportement que le D-B-R-E c'est pour ça que vous trouvez des A-V-E-R voilà A-V-E-I-R dans les textes de Marais de France et au douzième siècle là vous trouverez des avoirs A-V-E-I-R ou A-V-E-R il y a aussi le U-E qui est la deuxième solution et vous avez aussi des mots comme par exemple la merveille Mirabilia et bien le B de Mirabilia la merveille pareil au premier siècle après Jésus-Christ et bien le B passe en B-T-A mais au troisième il passe en V et vous avez le V de merveille et pourquoi il y a le E-I et bien parce qu'au sixième siècle vous aurez le E-I et au douzième vous aurez le O-I donc vous aurez des merveilles ou des mervoiles que l'on voyait aussi dans les textes chrétiens de Troyes Marie de France Marie de France c'est encore différent voilà nous avons aussi Cabalarium pareil le B premier siècle hop bêta troisième siècle hop en V et vous avez aussi cabalos le fameux cheval et bien ce cabalos et bien lui il promenait du gaulois mais oui avant que les romains ne le rentrent dans enfin qu'ils s'infiltrent dans leur vocabulaire et bien pareil vous aurez le V de cheval au troisième siècle après qu'il eut son bêta au premier siècle après Jésus-Christ et donc troisième petite partie nous avons ah oui encore un joli mot pour le B dans le verbe gouverner qui en latin était gouverno g-u-b-e-r-n-o pareil le B troisième premier siècle après Jésus-Christ bêta grec troisième siècle le V et le U long latin et bien passera en ou à un moment donné voilà votre gouverner ou gouvernail dans les histoires de bateaux où on voit des histoires de bateaux autant dans les dans Guigemar que dans Élyduc donc surveillés et en troisième dernière partie et bien ça sera le le P que l'on pouvait trouver dans Capillus et bien Capillus qui s'est transformé en cheveux au Moyen-Âge et aussi en français moderne et bien ce cheveu ce Capillus le P lui a la différence de du V ou du B latin et bien lui le P attention il démarre plus tard alors attention petite règle au quatrième siècle et bien le P passe en petit B petit B notre petit B et c'est seulement au cinquième siècle qui va passer en B état grec et dans la première partie et deuxième partie du cinquième siècle là il passe en V voilà et donc ce Capillus et bien vous aurez déjà fait votre palatalisation du K le C A P I 2 L O S et bien le C vous l'écrirez tout de suite en alphabet phonétique dans votre crochet avec un K et bien vous aurez fait déjà vos opérations vos trois lignes de palatalisation du K plus A au troisième siècle puisque au quatrième pof le P passe en petit B au cinquième siècle première partie en B et cinquième siècle deuxième partie V le A va évoluer va finir en E pareil les deux L hop simplification du Géminé au septième siècle et c'est le EL attention la vocalisation du EL qui passe en E pour cheveux puisque le S hop le O hop vous voyez ça se supprime très vite et nous entendons encore le mot capillus dans le mot capillaire les produits capillaires les produits pour les cheveux mais oui c'était simple et donc notre petit mot du jour et bien ah oui une petite aide pour notre fameux petit cabalos notre petit cheval de l'épisode du dessus et bien cheval attention il provenait peut-être du gaulois mais il a supplanté le égouus latin E Q U U S c'était lui le cheval latin voilà vous voyez comment les gaulois se sont infiltrés je trouvais que l'anecdote elle valait bien la peine mais bon leur égouus reste dans le mot équitation voilà et bien notre petit mot du jour ce sera le mot toujours en équitation ce sera le mot écuyer et alors le mot écuyer lui il il est dérivé du mot scoutou dont je vous ai parlé dans les cours 5 ou 6 et bien scoutou qui était l'écu le bouclier du chevalier et bien a évolué en écuyer et c'est pour ça que dans les textes de Marie de France vous pouvez trouver l'escuyer E S Q U I TREMA sur le I E R et nous nous avons écuyer E accent aigu c'est U Y R et bien en latin c'était scoutarium et bien ce scoutarium nous nous le prenons au nominatif puisque scoutarium c'est en l'accusatif nous le prenons scoutarium nominatif singulier nominatif singulier et donc si je prends ce mot scoutarium scoutarium on compte tout de suite quatre syllabes hop 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 je coupe et je mets donc un sous le ouss le 2 sous le riz oui le 3 sous le ta et le 1 oui 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 et le 4 sous scout S-K-U le U long latin qui se prononce et bien vous avez vu tout de suite que le I U est un hiatus donc automatiquement hop fait partie des règles de la leçon du cours 26 donc dès que vous voyez I U hop hop bref tout de suite le A et bien le A lui c'est une voyelle pardon c'est une syllabe ouverte puisqu'il finit par une voyelle donc hop petit accent bref et nous avons le scout le S-K-U alors on se dit c'est une voyelle c'est une syllabe ouverte puisqu'il finit par une voyelle donc on devrait lui mettre un petit signe de brièveté dessus le petit C à l'envers et bien lui c'est comme scoutou dans le dictionnaire latin et bien il est long c'est le fameux U long latin donc celui-ci il a le droit à son signe de longueur voilà donc il faut juste c'est au fur et à mesure qu'on les apprend là il n'y a pas de secret mais en général respectez bien la syllabe qui est ouverte et bien la voyelle hop on est à droite à son petit signe de brièveté ce coup il a un autre sort donc au premier siècle avant Jésus-Christ occupez-vous tout de suite du hiatus c'est à dire que le i passe en iot quand je dis iot on écrit juste un i grec on n'écrit pas iot i grec au d en entier oui je sais ça je l'ai dit c'est ballon mais c'est vrai que des fois on se pose la question on écrit juste le i grec voilà donc ouvrez le crochet au premier siècle avant Jésus-Christ donc S-K-U long on a oublié d'accentuer notre voyelle pardon donc je fais un petit un petit break enfin une petite halte donc le u est son bref le u est bref je recule le i est bref encore je recule le a d'accord il est bref mais de toute façon c'est la pro paroxyton on ne peut pas reculer plus que la pro paroxyton ou plus que l'ante et pénultième donc on accentue le a donc voyons vous voyez nous avons trouvé l'accent musical voilà donc nous retournons à notre crochet du premier siècle avant Jésus-Christ où nous avons placé le i du hiatus i-u en iot donc ouvrez le crochet e pardon s k u long t a accentué dessus r iot u bref s fermez le crochet et sur le i il n'y a plus de signe étant donné que le i n'est plus là et ensuite au second siècle après Jésus-Christ là l'épisode est très intéressant puisque c'est une nouveauté c'est à dire que le peuple avait du mal à prononcer c'était très dur de prononcer les s-k enfin les mots latin germanique qui commençaient par s les que ou les ste ou les peu et donc automatiquement on y ajoutait c'est une voyelle une voyelle prosthétique c'est à dire un i pour arriver à pouvoir prononcer ces mots là donc au second siècle et bien le i prosthétique en grec pros en latin c'est prosthétique donc vous choisissez celui que vous souhaitez ça n'a aucune importance c'est comme le pro par oxyton ou l'antépénultième voilà donc au second siècle après Jésus-Christ puisqu'au premier siècle après Jésus-Christ nous n'avons rien donc second siècle après Jésus-Christ ouvrait le crochet I je suis avec son point S K U long T A accentué dessus R I U bref S fermé le crochet et tout de suite derrière un deuxième crochet puisque ce I va passer en E fermé et donc nous aurons le crochet et nous aurons E fermé par un petit point en dessous S K U long T A accentué dessus R I U bref S fermé le crochet et au quatrième siècle et bien nous avons une nouveauté encore deux dans le même mot waouh et c'est l'effet de Bartsch étant donné que nous avons un A qui est précédé d'une qui ne consonne pas la table et bien c'est à dire le K pardon le T et bien ce A il va évoluer tout de suite il va être touché par l'effet de Bartsch c'est à dire que ce A va passer en I E E fermé par un petit point en dessous et donc et le I accentué et donc nous ouvrons notre crochet et nous aurons E fermé par un petit point en dessous E fermé par un petit point en dessous S K U long T A pardon T I accentué sur le I E fermé par un petit point en dessous R I U bref fermé le crochet nous avons déjà le I de l'écuille qui arrive et c'est au oui notre évolution intervocalique du T commence c'est à dire que le T passe en D et donc nous aurons ouvré le crochet E fermé par un petit point en dessous S K U long D I accentué sur le I E fermé par un petit point en dessous R I U bref fermé le crochet et au 5ème siècle et bien ce U final passe en O fermé dans la distingue spontanée française du O fermé et donc nous aurons ouvré le crochet E fermé par un petit point en dessous S K U long T I accenté sur le I E fermé par un petit point en dessous R I U pardon O fermé par un petit point en dessous S fermé le crochet et c'est au 6ème siècle et bien que l'évolution intervocalique du T qui était passée en D passant delta grec et donc vous aurez et donc vous aurez ouvré le crochet E fermé par un petit point en dessous S K U long delta I accentué dessus E fermé par un petit point en dessous R I U bref pardon O fermé par un petit point en dessous S fermé le crochet et au 7ème siècle et bien nous avons la voyelle finale qui est supprimée c'est à dire que ce U qui était passé en O et bien il ne reste pas longtemps donc il est supprimé comme toutes les voyelles finales sauf le A et donc nous aurons le crochet et nous aurons E fermé par un petit point en dessous S K U long delta I accentué dessus E fermé par un petit point en dessous R S fermé le crochet et ensuite nous enchaînons toujours au 7ème siècle deuxième opération deuxième épisode nous aurons le delta qui passe en T T T et nous aurons le dans le crochet E fermé par un petit point en dessous S K U long T ta grec I oui accentué dessus E fermé par un petit point en dessous R et S fermé le crochet et au 7ème encore 3ème et dernière opération et bien ce U ce U long latin qui se prononce O et bien lui comme il est après le K vous avez les leçons sur la palatalisation du K plus I K plus E K plus A dans les cours 37-38 mais le K plus U lui il se comporte différemment c'est à dire que le U là lui il atterrit seulement dans la fin de la palatalisation c'est à dire que son U qui se prononçait O va passer en U très mât et se prononcera U voilà ce qui est différent du cours numéro 15 où vous voyez le U long latin suivi d'un L se comporte encore différemment voilà donc là c'est un K plus U et bien il passe en U très mât au 7ème siècle et donc ouvrez le crochet et donc nous aurons E fermé par un petit point en dessous S K U tréma T état grec I accentué dessus E fermé par un petit point en dessous R S fermé et crochet vous voyez que le S qui commence à se dessiner et bien au 11ème siècle le tétat grec l'évolution intervocalique T et bien elle se termine et donc le tétat grec il est supprimé et donc le mot se resserre et là nous avons les scuyers qui arrivent qui est plus facile à voir et donc nous aurons E fermé par un petit point en dessous S K U tréma I accentué dessus son petit point et son signe musical E fermé par un petit point en dessous R S fermé le crochet et au 13ème ce sont les consonnes finales qui tombent la consonne finale et donc nous aurons ouvré le crochet le S tombe et donc nous aurons E fermé par un petit point en dessous S K U tréma I accentué dessus E fermé par un petit point en dessous R fermé le crochet et en deuxième épisode du 13ème siècle et bien ce I E ce I accentué plus le E fermé qui provenait du A ayant subi l'effet de Bartsch B A R T S C H et bien il va passer il va voir son accent basculer sur le E c'est à dire que le I et bien il est désaccentué donc là vous avez une bascule de l'accent qui est très importante et qui va encore produire d'autres choses derrière donc deuxième crochet du 13ème siècle et bien E fermé par un petit point en dessous S K tréma I seulement avec son petit point E accentué sur le E fermé en dessous par un petit point R fermé le crochet et le troisième crochet c'est que étant donné que le I a été désaccentué donc et bien il va être remplacé par un il se consonifie il passe en I et donc ça ne fera plus I et ça fera Y E voilà et donc nous aurons troisième et dernier crochet 13ème siècle nous aurons E fermé par un petit point en dessous S K U tréma Y E accentué dessus fermé par un petit point en dessous R fermé le crochet et nous aurons O vous vous dites pourquoi on ne supprime pas le R et bien parce qu'il y a certains mots qui sous l'effet de Bartsch il y en a qui perdront leur R et d'autres qui le garderont et cuiller si vous regardez au moyen âge ou et bien il a encore son R comme certains verbes encore aussi voilà donc au 17ème siècle enfin et bien là c'est la loi de position étant donné que on a fini au 13ème siècle avec Y E fermé par un petit point accentué sur le E et bien il va falloir choisir entre le Y Y E ouvert en dessous ou le Y E fermé par un petit point en dessous et étant donné que le R est atone on ne l'entend pas de écuyer et bien nous allons garder le E fermé de Y E fermé voilà dans le dernier crochet 17ème siècle nous écrirons E fermé par un petit point en dessous S K U tréma Y E accentué dessus fermé par un petit point en dessous R fermé le crochet voilà et en écriture normale vous écrivez E accent aigu C U Y E R et en conclusion et bien vous avez donc vu les trois manières les trois lettres les trois consonnes bilabiales qui ont une évolution intervocalique différente entre le premier siècle et le troisième pour le V et le B alors que le P lui commence à partir du quatrième et finit au cinquième voilà et nous remercions notre grand Frédéric Chopin et son magnifique morceau de son prélude en E mineur et à bientôt à la prochaine vidéo Sous-titrage